– Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur France 3 Provençalpe, Côte d'Azur. Bye bye, ciao les masques tissus, faits maison, réutilisables, ils sont interdits de plusieurs à l'école, au collège et au lycée. Le gouvernement a serré la vis pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Le problème, c'est que cela va générer une surconsommation de masques jetables et donc une surpollution en Méditerranée. Avec nous pour en parler dans ce quart d'heure d'émission, mon invité Sandrine Mott, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale du groupe des eaux de Marseille, en charge de l'assainissement dans 70 communes environ. Et avec nous également en direct d'Antibes, Geoffrey Pelletier, cofondateur de l'association Opération Mère Propre. Bienvenue à tous les deux. Je vous propose qu'on commence cette émission par écouter quelques-unes de vos réponses à cette question. Est-ce que vous jetez vos masques à la poubelle et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ne le font pas ? Moi, ce que je fais, je les mets dans un sac plastique et je les jette à la poubelle. Je ne jette pas mes masques parce que j'utilise des masques en tissu, justement pour éviter les déchets. Et je pense que c'est une bonne solution pour éviter de se retrouver avec tous ces déchets dans la mer et dans la nature. Il faudrait que les gens prennent conscience un peu qu'il faut sauver les générations futures. Moi, je suis jeune, mais bon, c'est tout. Il faudrait que les gens se remettent un peu à leur place et arrêtent de penser qu'à leur gueule. La personne qui jette son masque dans la nature, quelque part, se moque complètement du devenir du masque. Et le fait de lui donner une amende plus importante, bien sûr, avant de le jeter, il va peut-être regarder qu'il n'y ait pas de policier. Mais je pense que c'est surtout une question de sensibilisation. Il faut aller plus loin qu'une simple amende. – C'est toujours pareil, personne ne dira jamais qu'il jette ses masques n'importe où. Est-ce que ça colle malgré tout avec ce que vous constatez au quotidien ? – Complètement. Nous gérons 40 stations d'épuration, principalement sur les Bouches-du-Rhône. Et ce que nous constatons depuis quelques temps, c'est une arrivée impressionnante de déchets, de masques, de lingettes à l'entrée des stations de relevage et des stations d'épuration. – Comment on l'explique ça alors ? – C'est majoritairement lié au fait que les gens vont jeter ces déchets dans les toilettes. Alors ça présente deux risques. Le premier risque, c'est de boucher les réseaux d'assainissement. Et le deuxième risque, c'est d'entraver le bon fonctionnement de ces stations, puisqu'elles ne sont absolument pas conçues pour traiter ces arrivées de déchets. – Et de perturber la qualité de l'eau du robinet peut-être ? – Alors l'eau du robinet, non, mais de perturber la qualité du rejet dans le milieu naturel, puisque les eaux usées qui sont traitées par les stations d'épuration sont rejetées, soit dans les rivières, soit directement dans la Méditerranée. Et donc ces déchets viennent entraver le fonctionnement des stations de relevage et d'épuration. Et du coup, on a une eau qui va être moins bien traitée, avec des résidus de déchets, ou voire carrément une station qui tombe en panne, et ça nous est déjà arrivé. Et du coup, un déversement dans le milieu d'eau qui reste usée et non traitée. – À l'arrivée, vous l'avez dit, il y a la mer Méditerranée, et à l'arrivée, il y a Geoffrey Pelletier qui est un plongeur à Antibes et qui passe son temps à nettoyer la Méditerranée. Geoffrey Pelletier, quand vous entendez ça, c'est hallucinant, les gens y jettent leur masque dans les toilettes. Vous vous dites quoi ? Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça ? Pour l'instant, l'amende prévue, je crois, est de 68 euros. Est-ce qu'il faut l'augmenter, cette amende ? – Il va falloir les demandes par rapport à cette pollution, parce que déjà, ce qu'on retrouve sous l'eau, ça passe par le réseau pluvial. Si en plus, les gens les jettent dans les toilettes, c'est-à-dire dans les eaux traités, donc là, il va y avoir un gros problème au niveau des résidus plastiques qui vont s'accumuler. – Visiblement, on a un petit problème de liaison avec vous, je répétais, je vais revenir avec vous dans un instant, mais d'abord, je voudrais vous poser une question à vous. Qu'est-ce que vous voulez dire ce soir aux consommateurs pour éviter d'en arriver là ? Un message peut-être fort. – Alors moi, ce que je voudrais vous dire, c'est, en tant que directrice générale des eaux de Marseille, là où la protection de l'environnement est une priorité absolue, mais aussi en tant que citoyenne, vous dire que moi, je suis scandalisée par la pollution des masques. Et donc, quelque part, moi, j'en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun. – Sauf que cette pollution, pardonnez-moi, a un risque peut-être de s'aggraver parce que le gouvernement vient de pondre une nouvelle règle. Il veut que l'utilisation des masques en plastique réutilisables soit freinée depuis hier. Il est interdit de porter certains types de masques réutilisables à l'école, au collège et au lycée. Il faut porter des masques de catégorie 1. On s'y perd un petit peu avec tous ces masques. Et vous allez nous aider à y voir plus clair, Sidonie Canetto. D'abord, d'abord, il y a l'aîné, le bon vieux masque chirurgical. – Oui, vous l'avez dit. Donc, le masque que l'on connaît tous, ce masque bleu, il est filtrant à 90%. Et il est un petit peu moins filtrant que l'autre masque jetable, qui est le masque FFP2, qui, lui, est donc filtrant à 96%. Pour l'instant, ce masque n'est pas obligatoire pour le grand public. Et les masques chirurgicaux sont suffisants. – Et le masque en tissu, est-ce qu'on a le droit ou pas de le porter à l'école, au collège, au lycée ? – Alors, vous pouvez toujours continuer à porter des masques en tissu, mais pas n'importe lesquels. Fini les masques faits maison. Maintenant, il faut des masques qui sont certifiés ASNOR de catégorie 1, parce qu'ils répondent à un cahier des charges, justement, préconisé par la Haute Autorité de Santé. Alors, ces masques sont donc de catégorie 1 et sont reconnaissables parce qu'ils ont, en fait, trois couches de coton très spécifiques, particulières, et sont donc plus épais que ceux que vous pouvez fabriquer maison. Voilà. – C'est tout à fait clair. Merci beaucoup, Sidonie Caletto, pour toutes ces précisions. Je vais voir tout de suite si la liaison est rétablie avec mon invité Geoffrey Pelletier. Vous en pensez quoi, vous, de cette nouvelle restriction, le fait de ne plus pouvoir utiliser n'importe quel masque réutilisable en milieu scolaire ? – C'est assez désastreux, parce qu'on voit encore plus qu'on tombe de masques jetables. Même si certains sont catégories et lavables, ça reste quand même un outil jetable. Donc, forcément, un peu plus de pollution en plus dans la mer. – Qu'est-ce qui est plus important ? Lutter contre le coronavirus ou lutter contre la pollution ? – Les deux. Les deux. Tout est lié, en fait. – Votre avis à vous, Sandrine Motte ? – Je partage complètement ce que dit M. Pelletier. On ne doit pas opposer l'un avec l'autre. C'est un problème d'ensemble. Et là, moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu de sensibilisation. Parce que nous sommes tous collectivement et individuellement responsables. – Sensibiliser, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, il faut taper aussi sur les doigts, non ? Parce que bon, il y a déjà des amendes, il y a déjà des discours, et puis finalement, on voit que ça ne change pas. – Peut-être, mais en tout cas, l'un ne peut aller sans l'autre. – En tout cas, ce qu'il faut aussi penser, c'est à l'avenir, celui de nos enfants. Parce que les masques en plastique, ceux qui contiennent des fibres en plastique, peuvent mettre 500 ans à rendez-vous compte avant de se désagréger en Méditerranée. C'est ce que nous explique une chercheuse au CNRS et à l'Institut français de la mer de Villefranche, dans les Alpes-Maritimes. – Les masques à usage unique, elles sont souvent fabriquées en polypropylène. C'est une fibre plastique très fine, très résistante à l'usure et aussi hydrophobe. Une fois que ces masques rentrent en mer, elles commencent à se fragmenter, ces fibres se séparent et commencent à former des micros et nanoparticules. Il s'agit d'un réel problème parce qu'elles peuvent rester des centaines d'années avant de se décomposer complètement. Donc ces minuscules particules, elles constituent une menace pour la vie marine. Elles peuvent être ingérées par les poissons, par exemple, et elles peuvent aussi être lâchées dans l'air. – Ça fait peur quand même tout ça. Vous êtes optimiste, vous, sur l'avenir ou pas ? – Oui. – Pourquoi ? – Oui, je suis optimiste parce que je pense que si on travaille à l'éveil des consciences et regarder l'émission que vous faites aujourd'hui, contribue à la sensibilisation et la pédagogie, je suis assez convaincue que nous allons y arriver. Et notamment, utilisons entre guillemets nos enfants qui sont des formidables ambassadeurs des éco-gestes. Les enfants, ils s'empartent ces sujets de protection de l'environnement et ils s'en font quelque part une mission. Et ils nous rappellent à de l'ordre et ils savent nous rappeler à l'ordre. – Les enfants, ça veut dire quoi ? À quel âge ? Les jeunes qui s'engagent pour la planète, qui manifestent, c'est ça ? – Y compris les tout-petits. – Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils font ces tout-petits pour nous sensibiliser là-dessus ? – On voit qu'à l'école primaire, dans les cursus, il y a des actions de sensibilisation. D'ailleurs, nous, à la Société des eaux de Marseille, nous visitons à peu près 100 écoles parents en accord avec les directeurs pour leur parler du sujet de la ressource en eau et de la protection de l'environnement. Et on voit à quel point les enfants sont preneurs et réactifs. C'est des messages qu'ils vont après véhiculer dans les maisons et dans leurs familles. – Donc c'est pour ça que vous êtes optimiste sur l'avenir. Vous sensibilisez les enfants, j'imagine que vous sensibilisez aussi vos salariés. Est-ce qu'il y a un surplus de travail engendré par cette pollution des masques depuis l'apparition du coronavirus il y a un an ? – Complètement. Enfin, je vous disais tout à l'heure qu'on a le sujet de stations d'épuration qui sont encombrées par ces déchets. Donc derrière, pour nous, c'est des interventions nombreuses pour évidemment ramasser et collecter ces déchets. – Et donc on peut être absolument certain, je le répète, qu'il n'y a pas de détérioration de la qualité de l'eau qu'on boit tous les jours. Ça, c'est un truc que vous assurez à tous les habitants des 70 communes dont vous assurez l'assainissement de l'eau. – Je vous le confirme. Puisque au robinet, nous ne buvons pas l'eau qui sort des stations d'épuration. Mais notamment à Marseille, nous avons la chance de boire une eau d'excellente qualité puisqu'elle vient du réservoir des Alpes. – Est-ce qu'il y a eu un espoir à un moment donné qui est né de l'élection d'une mère écologiste à Marseille ? Bon, finalement, on a vu ce qui s'est passé. Mais il y a eu un espoir vis-à-vis de la qualité de l'eau, de l'assainissement du fait d'une municipalité écologiste ? – Je pense qu'on assiste à l'éveil des consciences de la société civile et du coup de son choix et derrière des choix politiques qui sont faits. On est en train de voir la place que prend l'environnement dans les débats de société. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. – Vous avez des enfants, Madame Motte ? C'est une question personnelle, vous n'êtes pas obligée de répondre. Mais vous voulez leur dire quoi ce soir à vos enfants qui sont la vie de demain, la société de demain ? – Alors, moi j'ai un petit garçon et c'est un formidable ambassadeur des éco-gestes, je peux vous le dire. – Merci beaucoup Sandrine Motte d'avoir été avec nous ce soir pendant ce petit quart d'heure d'émission. Je regrette amèrement que Geoffrey Pelletier, notre invité en direct d'Antibes, n'a pas pu y assister, en tout cas qu'il n'a pas plus pu y assister en raison de problèmes avec la liaison. Il était en direct d'Antibes, je rappelle qu'il est plongeur et que tous les jours, il ramasse des masques qui polluent la Méditerranée. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous précise que demain soir, nous parlerons d'un problème épineux, celui de la difficile cohabitation entre les loups et les bergers. Demain soir, 18h30, et je vous quitte tout de suite sur l'édition des Locales. À bientôt. Enfiler un uniforme. Ou pas. Courir dans tous les sens. Ou rester immobile. Faire des gestes maîtrisés. Ou un peu moins maîtrisés. Se coucher tard. Se lever tôt. Savoir viser. Très, très bien viser. Fermer plus tôt. Ouvrir plus grand. Porter un masque. Vraiment porter. En restant chacun mobilisé, nous serons plus forts ensemble. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette édition Marseille. Nous sommes au centre social des Escourtines dans le 11e arrondissement de la ville pour vous parler de l'opération Sous-titrage FR ?